Vous avez entendu parler du remake de Tomb Raider 2 ? Pas un remake officiel mais un fan remake. Est-ce que je suis le seul sur-excité à voir ce jeu sortir un jour ? Je suis un grand fan de la série et je pourrais en parler des heures. D'ailleurs je pense à faire un épisode dédié à la série plus tard sur cette chaîne bien sûr. Donc imaginez ma surprise quand j'ai découvert ça le week-end dernier. Surtout pour deux raisons. J'aime beaucoup les remakes des jeux des années 90. C'est une génération d'or, c'est ma génération. Une énorme quantité de jeux de qualité sorti à l'époque. Donc je ne dis jamais non un remake d'un jeu de l'époque. Surtout si j'y ai passé des centaines d'heures. Deux, c'est Tomb Raider B**** et surtout le deux, la suite du jeu légendaire Tomb Raider, mon premier jeu d'aventure 3D, une expérience inoubliable. Et avec le deux ça poussait encore loin. La Chine, Venise, la profondeur de l'océan, le Tibet, ah ! L'une de mes meilleures expériences gaming jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas trop dans les détails, de toute façon je vous donnerai les liens dans la description pour voir les vidéos et photos et lire l'article par vous-même. J'ai été ébloui par la qualité du jeu, vraiment. En regardant les vidéos j'avais un énorme sourire au visage. En bref, le remake a été réalisé sur Unreal Engine 4 par un certain Nico Bass. Le fruit d'un travail de plus d'un an et demi. Et bien sûr le jeu est une version PC, donc la démo demande d'ailleurs une configuration plutôt pas moyenne. Je ne suis pas un jour PC du tout, mais je ferai une exception quand il sera terminé. Bon, je sais qu'au rêver d'une version console est un peu trop de monde aimé, qui sait ? Tout ce que je souhaite de tout court, c'est que ça ne se limite pas à une démo technique. Jusque là on n'a que le premier niveau du jeu, The Dark of Cyan. Je souhaite que ça s'achève et que ça devienne un remake entier, un vrai jeu, qui prenne le temps qu'il faudra. Je détesterais voir Square Enix intervenir pour l'empêcher de le terminer. Genre comme ceux que fait Nintendo Capcom ou qu'on a mis pour des fin remakes. Bien qu'ils sont dans leur droit, mais en tant que gamer ça m'énerve. En tout cas ils ne se sont pas encore manifestés, Square Enix. Le design de Lara Croft qu'on voit sur ce projet remake est celui d'Anniversary Elegent. C'est moins Dark Underworld. Déjà en 2007, quand j'ai su que le premier jeu allait sortir en remake, j'étais trop content pour pouvoir enfin revisiter ce magnifique jeu en haute définition. Même si je n'avais que la PS2 à l'époque, et que forcément la version la plus accessible pour moi était celle-ci. Il y avait aussi une version Wii et PSP, mais bon. J'ai patienté plusieurs années, je me suis retenue face à cette sortie trop attendue. Je n'avais pas de Xbox 360. Alors quand j'ai eu la 360 et la PS3 en 2010, on avait annoncé déjà que la version PS3 HD Classics, incluse avec deux autres jeux, Legends et Underworld, allait sortir. Comment j'aurais pu refuser ça ? C'est sur cette version PS3 que j'ai découvert ce magnifique remake du premier jeu, Anniversary. Et j'ai revisité chaque coin du jeu et comparé tout dans ma tête avec le premier, que j'ai joué en 96 sur Saturne, puis en 97 sur PlayStation. C'était l'une des plus belles expériences que j'ai eues sur la PS3. Je ne l'ai pas joué tout seul, je l'ai combiné avec les deux autres, formant une trilogie solide, passionnante. Legends, Anniversary et Underworld. Mais revenons à Tomb Raider 2. Regardez-moi ces images. Qui aurait pu imaginer voir un jour ce premier niveau sur la muraille de Chine en HD ? C'est un petit rêve qui se réalise pour moi. Nous tous fans du jeu, mais j'espère que Nicobas ira jusqu'au bout et qu'il trouvera toute l'aide nécessaire durant ce projet passionnant. Parce qu'après tout, un remake comme ça non officiel par des fans, c'est surtout par amour et passion qu'il est réalisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !